Une délégation du Parlement autrichien au palais des gouverneurs ce lundi 4 avril 2022. L'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounou Vlavounou, qui déjà a pris part à deux rencontres mondiales en Autriche, dont l'une relative à la lutte contre le terrorisme en septembre 2021, est le top de cette visite. C'est une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne du renforcement de la coopération entre les deux parlements, actée désormais par la création, jeudi dernier, du groupe interparlementaire d'amitié Bénin-Autriche. Le député Axel Kasseger est le chef de la délégation autrichienne. Le consul d'Autriche près le Bénin est aussi de la délégation. L'objet de l'audience et aussi de la session de travail a été d'abord un échange de points de vue. Nous avons pu constater que nous avons beaucoup de singularité, beaucoup de similité et aussi des différences. L'Autriche est une vieille démocratie. La vieille démocratie béninoise est un peu plus jeune. Et au titre de ce que nous avons eu à échanger, a été surtout axé sur le système éducationnel. Parce que comment avoir un système qui puisse former la jeunesse et pouvoir les mettre, les avoir adaptés au marché du travail lorsqu'ils sortent. Ça a été la base de nos discussions en fait. Donc pour vous dire, pour tout résumer, ça a été vraiment fructueux et chaleureux. Du côté béninois, c'est le trio d'honorables dont les coordonnateurs Chantal Aïe et Étienne Toyingan et le secrétaire Gidas Agonkan qui dirigent le Creuset. La séance de travail élargie aux autres membres du Creuset est la deuxième étape de la visite. Ce fut un grand moment de partage, deux heures d'horloge bien nourrie, où il était essentiellement question de sécurité sociale, d'éducation, de formation. Il était question également de diplomatie parlementaire. On va dire que sur le plan parlementaire, nous avons beaucoup appris avec eux. Nous avons suggéré d'ailleurs qu'il soit institué un accord de coopération entre nos deux parlements et que nous puissions profiter du cadre de cet accord-là pour vraiment échanger et avoir la quintessence de la stratégie, de la politique utilisée pour que l'employabilité de nos jeunes, qui pour le moment sont un tout petit peu des diplômés sans emploi, pour que nous puissions régler cette problématique-là, ce qui rejoint tout à fait la vision du chef de l'État actuellement. Le dimanche 3 avril dernier, la délégation autrichienne s'est rendue à la salle du peuple de la présidence de la République pour la visite des 26 trésors royaux et 106 œuvres contemporaines en exposition. C'est parti. Sous-titrage FR ?